C'est une image qui revient sans arrêt sur tous les podiums. Savez-vous pourquoi les athlètes mordent-ils dans leurs médailles ? Bienvenue dans Tu veux une médaille ? Les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. A chaque fois, l'image est la même. L'athlète qui reçoit une médaille, qu'elle soit en or, en argent ou en bronze, a pris l'habitude de poser devant les photographes. Mais pas de n'importe quelle manière. En mordant sa médaille. Si plusieurs théories existent sur le sujet, il faut revenir au XIXe siècle. Direction les Etats-Unis, c'est parti. Pendant la ruée vers l'or, lorsque des personnes trouvaient des pépites, ils avaient l'habitude de croquer dans ce métal pour savoir s'il était vrai. Pour la petite anecdote, l'émail de nos dents est plus solide que l'or. Donc si le fameux métal doré était trouvé, on pouvait y apercevoir la marque des dents dedans. Alors on peut comprendre que les sportifs mordent dans leurs médailles pour vérifier si cette récompense est bien en or. Mais depuis 1912, la médaille d'or n'est pas composée uniquement de ce métal précieux. Et même presque plus. What ? Aujourd'hui, elles sont presque entièrement faites en argent. Plusieurs théories se sont mises en place. Certains athlètes mordent leurs médailles en imitation à leurs exemples, qui l'ont fait avant eux tout simplement. Leur source d'inspiration dans leur discipline par exemple. Alors que d'autres le font pour concrétiser la victoire après tant d'efforts fournis. Par exemple, Raphaël Nadal a pris l'habitude de croquer le trophée de Roland-Garros après chacun de ses succès. Je sais que c'est pas une médaille, mais tout ça pour vous dire que l'Espagnol est un habitué de ce geste. En réalité, il s'agit aujourd'hui d'une demande des médias. Les photographes en ont fait un rituel. Devant le flash des appareils photos, les athlètes n'hésitent plus à prendre la pause en fonction des demandes. L'objectif est de trouver l'image qui fera le plus vendre et sera la plus symbolique. Et le vainqueur en train de mordre sa médaille est devenu un symbole. Pour la petite histoire, les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo s'étaient aussi amusés à rappeler que faire ce geste n'était pas la meilleure des idées sur les réseaux sociaux. Et oui, lors de cette compétition, les médailles furent composées de matériaux recyclés. Malgré ce petit message assez sympathique, ça n'a pas empêché les sportifs de prendre la pause avec la médaille entre les dents. Et bien voilà, vous pouvez désormais expliquer pourquoi les athlètes mordent leur médaille sur le podium. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essayerai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite. A très vite. Allez. Merci.